Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un appareil à crêpes. Eh oui, des crêpes, c'est toujours simple, facile à faire, et ça fait toujours plaisir à partager avec les enfants l'après-midi. Moi, en tout cas, j'ai souvenir des crêpes soufflées que faisait mon père. C'était une curie. Et je n'ai jamais osé, d'ailleurs, essayer de les refaire tellement j'ai peur d'être déçu. Alors, ça fait partie des 100 recettes incontournables que je vous recommande de savoir faire au quotidien. Alors, comme les recettes de mon livre, c'est une recette qui est facile à faire, qui n'est pas chère, ok ? Et en plus, les ingrédients, vous pouvez les trouver n'importe où, ok ? Alors, on se lave les mains, on n'a pas besoin de couteau pour cette recette, mais par contre, il est absolument nécessaire de vous abonner, si vous voulez être au courant de toutes les vidéos que je vais faire. Bon, il ne faudrait pas être largué non plus. Allez, attention, vous êtes prêts ? C'est parti ! Et bien sûr, la liste des ingrédients est en description. Alors, pour commencer, je mets à fondre du beurre. Je mets juste à chauffer à basse température, pas trop chaud, je ne veux pas qu'il cuise, c'est juste pour le faire fondre. Ensuite, je prends un cul de poule. Je rapproche tout de même avec ces ingrédients. Maintenant, je vais verser la farine, c'est de la 55, c'est bien, c'est de la traditionnelle, simple, on en trouve facilement, type 55. Je vais casser mes oeufs sur la farine, voilà, deux jolis oeufs. Ensuite, je vais rajouter du sucre, une petite pincée de sel, voilà, et je vais commencer à remuer. Alors, je remue toujours au centre, je pars du centre. Je ne mélange pas toute la farine d'un seul coup, c'est parce que c'est à cause de ça, parfois, qu'on fait des grumeaux, c'est qu'on prend trop de farine. Donc, il faut vraiment fouetter au milieu, délicatement, et la farine, elle vient petit à petit. Et je rajoute, voilà, du lait au fur et à mesure que mon appareil épaissit, voilà, et je rajoute du lait. Là, je mets du beurre, voilà, le beurre, on peut le mettre à la fin, c'est égal, hein. Là, je le mets maintenant, parce qu'il a fondu, vous avez vu, il est juste fondu, je continue à mélanger, toujours en restant dans le cœur de mon cul de poule. Et la farine, elle vient s'incorporer, vraiment, de manière régulière. Et je continue de mélanger, toujours délicatement, sans aller trop chercher sur les bords. Voilà, puis à un moment donné, forcément, quand il y a moins de farine, on va chercher un peu partout, on fouette bien. Et là, je finis avec mon lait. Si jamais, vous aviez des grumeaux, ce que vous faites, prenez un petit mixeur plongeant, vous mixez votre pâte comme ça, comme ça, ça casse un peu tous les grumeaux. Ou alors, vous le passez au chinois. Mais normalement, il n'y a pas lieu, c'est quand même très simple. Alors là, je rajoute un petit trait d'alcool, c'est pas obligatoire, mais bon, j'en mets un petit peu. Bon, l'alcool, c'est facultatif, on n'est pas obligé d'en mettre, mais bon, ça donne un petit caractère. Ok, voilà, la pâte à crêpes est terminée. Il y avait option grumeaux, moi, je ne l'ai pas prise, il n'y en a pas. Elle est nickel, pas compliqué. Hop, il n'y a plus qu'à cuire, regardez comme elle est bien lisse. Vous avez vu, c'est pas compliqué, ok ? Vous la laissez reposer une petite demi-heure, trois quarts d'heure, et après, vous pouvez confectionner vos crêpes. Et puis aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous voulez cuisiner avec des bons ustensiles, ou si vous voulez acheter du bon matériel, allez sur mon site, vous verrez. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour bien cuisiner. Et surtout, vous trouverez ma méthode pour avoir une cuisine nickel et prendre du plaisir à cuisiner, ok ? Alors maintenant, si vous avez rencontré des difficultés pour faire cette recette, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi. Je serai là pour vous aider, pour vous accompagner dans cette pâte à crêpes qui n'est pas si compliquée que ça, ok ? En attendant, régalez-vous et je vous dis à très bientôt. Salut ! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Merci. 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 Merci.